La puissance de la parole d'Allah n'est pas seulement dans ce qui est dit, mais également dans la façon dont c'est dit. Et nous allons voir comment Allah à travers surat Al-Adiyat va transmettre un message aux créatures de manière puissante et magnifique. Dans cette surat, nous allons voir l'attitude de l'être humain, la cupidité de l'être humain, sa négligence, son insouciance et les choses qu'il fait sur cette terre sans craindre la moindre conséquence. Cette attitude qui consiste à se dire « je ne vais pas me faire prendre donc je m'en fiche ». Allah jure par Al-Adiyat. Ce mot vient du mot « adou », ce qui veut dire l'ennemi. Et le mot « adi » est utilisé pour définir quelqu'un qui court vers l'ennemi avec animosité. Quand une personne est tellement en furie qu'elle se précipite tout droit ne regardant ni à gauche ni à droite, ne se souciant de personne d'autre que l'ennemi. C'est ce mot-là qui est utilisé au féminin Al-Adiyat. Donc Allah nous dit « je jure par les chevaux de bataille qui courent avec animosité ». Et en réalité ce n'est pas tous les chevaux qu'Allah décrit ici, mais seulement les femelles, car elles sont les préférées des guerriers tant leur vitesse surpasse celle des mâles. Nous avons alors une réelle scène d'action dès le premier verset avec des juments de combat qui se précipitent sans hésitation vers l'ennemi. Le dernier mot du verset est « dabha ». L'imam al-Baydawi dit « sache que « dabha » est le son de la respiration des chevaux quand ils sont agressifs en situation d'attaque ». Lorsqu'Allah utilise ce mot, nous savons donc que ces chevaux courent absolument aussi vite que possible vers un ennemi, comme nous l'apprend le mot Al-Adiyat. Le verset suivant « falmouriyaati qadha » qui font jaillir des étincelles. « Al-mouriyaat » vient de « ira » décrivant les étincelles qui s'envolent quand on frappe quelque chose. Allah Ta'ala nous parle donc de cette vitesse, des chevaux qui laissent presque du feu derrière eux en galopant. Pire encore, le mot qui suit est « qadha » qui vient souligner l'intensité avec laquelle il frappe la terre et le bruit que ça provoque car chaque coup est très fort et violent. Imagine-toi à la place du cavalier, sur ce cheval, sur cet jugement, à toute vitesse, les sensations qu'il doit ressentir, les bruits qu'il doit entendre, la respiration des chevaux, la façon avec laquelle ils allaitent, le bruit des chevaux au galop. Et maintenant, quand il regarde en bas, il aperçoit des étincelles. Les étincelles qui volent, la scène devient plus intense. « Falmouriyaati subha kiata komata » « Al-mouriyaat irara » qui vient dire « tendre une embuscade par-dessus l'ennemi ». Ces chevaux mènent leur cavalier au-dessus des lignes ennemies. En prenant donc la chronologie des versets, les chevaux galopaient à pleine vitesse et maintenant on en est au point de contact avec l'ennemi. Le mot « irara » est utilisé quand il y a l'intention de tuer, ce qui évoque une détermination extrême. « Fa'atharna bihi naq'a » et font ainsi voler la poussière. Subhanallah, chaque mot est judicieusement placé. « Fa'atharna » est au féminin. Car comme nous l'avons précédemment vu, on parle ici de jument. Ce verbe veut dire « causer quelque chose ». Et qu'est-ce qui est causé ? « Naq'a » « Naq'a » est l'un des trois mots dans le Coran qui est utilisé pour signifier la poussière. Mais quand « Naq'a » est utilisé à la place d'un autre, c'est une poussière provoquée par quelque chose qui bouge très rapidement. Comme une voiture ou comme ici un cheval. Un nuage de poussière est créé derrière leur sabot. Nous arrivons au dernier verset de l'assaut. « Fa'atharna bihi jam'a » Et pénètrent au centre de la troupe ennemie. À toute vitesse, sans aucune hésitation, sans aucune peur, elles viennent pénétrer les rangs de l'ennemi et se trouvent où ? Au milieu même des rangs ennemis. Une question avant de continuer. Au départ, l'ennemi était en face. Et maintenant, l'ennemi est au tour. On vient d'assister à un assaut, une attaque détaillée qui nous a tenus en haleine. Et les cavaliers et leurs incroyables chevaux sont à quelques secondes de l'affrontement. Le combat est imminent. Et on attend qu'une seule chose, à ce moment culminant, c'est de connaître la suite. Mais c'est à ce moment précis qu'Allah dit ce qu'il voulait dire en jurant par tout ce qui a précédé après qu'il ait attiré notre attention. « Inna l'insana lirabbihi lakanout » « Sans l'ombre d'un doute, l'homme est ingrat envers son Seigneur ». Ici, on fait une pause. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Pourquoi Allah Ta'ala nous dit ça ? Pourquoi ici ? Tu te souviens de tous ces chevaux qui risquent leur vie pour les cavaliers ? Qui vont à toute vitesse sans hésitation ? Sans même poser la moindre question ? Qui entrent au milieu de l'ennemi parce que leur maître le leur a demandé ? N'est-ce pas Allah qui a fait de ces chevaux des créatures loyales et obéissantes pour l'être humain ? N'est-ce pas lui qui les a soumis aux hommes ? C'est pour ça qu'Allah interrompt la scène au moment où tu es le plus concentré pour te dire ce qu'il y a de plus important. « Inna l'insana lirabbihi lakanout » Allah dit que l'être humain n'est absolument pas loyal envers son Seigneur. Le mot « kanoud » d'après Shawkani est utilisé pour signifier la séparation et la dissociation. C'est-à-dire que l'être humain se sépare totalement de la servitude qu'il doit avoir envers son Seigneur. C'est un type d'ingratitude extrêmement élevé. « Kanoud » est pour celui qui n'évoque que les problèmes et les plaintes et ne fait jamais mention des faveurs et des bienfaits. Et le pire dans tout ça, c'est que le verset qui suit Et pourtant, il est certes témoin de tout cela. Il le sait, l'être humain le sait pertinemment. Juste le début de cette courte sourate nous plonge dans une profonde introspection. J'en suis où par rapport au pacte que j'ai fait avec Allah ? Suis-je un serviteur loyal ? Qu'est-ce qu'il faut que je change ? Comment devenir une personne meilleure ? Comment mériter l'amour d'Allah ? Je te laisse répondre à toutes ces questions entre toi et Allah. A te poser et à réfléchir.